2 et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warhammer 3 toujours accompagné du signe noir salut tout le monde comment vont tes petites pustules et ben écoute très bien on se lance à la fraîche la bataille de kate pour pour notre chef dévoué face à de la peau verte du géant des trolls de pierre de quelques boys orc des gobelins de la nuit tant chiant les gobelins la nuit le petit texte à la terre et jonché de cadavres des nains du chaos tandis qu'une idole sauvage de maire et de roche défaire à travers le champ de bataille renforcé par les chamans de gobelins la créature est quasiment impossible à abattre faisant des misères à peau verte la première cible tamurkane une fois qu'ils auront été éliminés l'idole sera vulnérable offrant ainsi aux seigneurs des verts l'opportunité de sauver ces pauvres nains sombres et de les voir s'incliner à ses pieds surtout de les voir s'incliner à ses pieds restons cohérents la faction c'est les mécréants gobelins quoi la faction des mécréants gobelins ils ont certainement fait une idole en caca est magnifique magnifique nappe de goudron là dans la map de combat le petit texte sont moches l'étrole de pierre c'est bien c'est vrai que l'ido a l'air vénère bon il ya une première ligne à péter puis une deuxième ligne à péter t'as jamais affronté d'idoles j'en ai contrôlé mais ce qu'elle est plus grande que l'idole de base j'ai l'impression qu'elle est plus grande que l'idole de base quand même dur comme l'idole de pierre encombrant les attaques de cette unité sont plus lente que la moyenne à cause de son aspect massif et pataux à droite à droite et à gauche on a de la cavalerie sur araignée alors on a un peu de cavalerie des archers way très bien c'est vrai qu'il ya beaucoup de cavalerie un bah oui mais bon notre cavalerie pourrisseux ils vont se les faire et au centre ça compte comme de l'eau la 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 petite merde est ce que les goblins ils se noient est qu'elle fait pas tout à fait ah non ils ont quand même la tête hors de l'eau ils ont raison non jusqu'au slip quoi le géant il n'a que les chevilles par contre c'est marrant il a fait deux lignes de trôles de pierre colonnes de trôles de pierre de chaque côté juste derrière les les gobelins ah oui alors du coup regardons un peu ce qu'on peut faire alors qu'il ya de la cavalerie non oui 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 tac 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 voilà normalement ça c'est les unités rapide la stratégie monseigne alors la stratégie la stratégie on a semblé tiens avec les nord gling et en fond dans le tas et après avec la cavalerie si tu penses pouvoir gérer les flancs pourquoi pas sinon on est prêt à accepter ses tirs ça me dérange pas plus que ça je peux gérer un des deux flancs dans ce cas là on accepte les tirs sur l'autre flanc ok je m'occupe du gauche est ce que j'envoie un truc pour pour avoiner genre la garde infernale elle est capable je pense de de péter les gobelins je puis tu peux mettre des agres aussi ouais renforcée par les autres voilà je pensais je pense que ce serait suffisant alors là on met les déchus aussi quand même ce serait bien qu'ils participent à la fête pas mal que mes chats et puissent faire un you qu'est ce que j'ai comme sort le flot de corruption attaque en gouttes langue finie qui s'étend on les furent que le contagieux une explosion et bonus de charge et attaque en mêlée ok on a pas mal de magie en plus ça fait plaisir 109 de vitesse les chars quand même ouais bah on commence à voir quelques bonus parchemins de pouvoir bouclier magique tout à quoi chercheurs d'ennemis le home de discorde couronne de commandement tu peux invoquer des portes peste très bien coup de grâce héroïque le fils préféré de leur gueule le crachat tu peux faire une nuée contagieuse il enlève le de moins 20 défense en mêlée très très bien en plus la portée pour lancer ce truc là le plus dur à tomber ça va être l'idole ouais mais il faut qu'on les tue avant de toute façon donc ah oui par contre tu as vu sa portée de tir à l'idole bah c'est une artillerie quoi oui bah non mais une façon pas de pour ça je te dis j'ai l'impression que c'est pas l'idole standard quoi non non c'est pas l'idole standard à la patire l'idole sans rien ruiné des combes ça fait quoi c'est un bombardement ok elle peut lancer ce bombardement bombarde la zone autour de l'unité inflige également des dégâts aux alliés construction qui provoque la terreur indémoralisable attend mes constructions c'est pas lié à le truc qui fait que si on lui enlève son moral son commandement est un hyper des dégâts mais par contre les indémoralisables le truc oui mais comme toutes les toutes les idoles sans démoralisable c'est con pourquoi ils ont construction dans ce cas là par rapport à certains sorts qui n'affectent que les constructions qui n'affectent pas les constructions c'est vrai c'est légit ou les bonus tu sais les bonus de d'armée ou des trucs comme ça t'es prêt ouais c'est parti il s'était marqué renfort attendu mais normalement c'est l'armée qu'on a déjà là en plus bon allez c'est bon hop là éliminez les chamanes pour empêcher l'idole de faire des conneries ah là là je désolé pour les gobelins sur araignée ils se font fesser il n'y a pas d'autre mot on peut utiliser ce terme effectivement est-ce qu'il ya une petite concentration de gobelins qui légitimerait une pluie de de nurgling pour l'instant pas tant par contre j'essaye de sniper un des chamanes alors attend j'ai deux hôtels c'est ce bordel à non il y en a un c'est le lanceur de serre autant pour moi vas-y balance ça là dessus je vais essayer de choper un des deux chamanes juste les empêcher de revenir voilà c'est bon ça va pas revenir hop là le flanc droit est dégagé mais tard mürken prend une petite fessée dis donc à ce point là ouais à oui il s'est fait taper par quoi par des gobelins je pense qu'il se fait focus par les tirs et puis avait des géants sur sa mouille aussi pas très elle est allée à la moitié des minutes ses munitions là ok les gobelins sur un réunier c'est fait on va envoyer les renforts par là je pense allez 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 on essaye de le sniper vas-y fait donc ça et fait donc un petit truc comme ça allez 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 lui c'est pareil là il se fait un peu péter les fesses hop là pas eu un gros impact cette charge allez ok je vais mettre pause deux secondes parce qu'il faut quand même que j'utilise un peu les sorts sinon ça ne sert à rien et il faut avouer qu'on a un petit peu besoin de soutien allez nous avons nettoyé une ligne d'archer allez 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 on essaye de choper on essaye demi tour allez 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 j'ai réussi à choper les deux chamanes qu'est-ce qu'ils vont allez venez me choper ça les ogres il faut regarder il faut que tu dégages allez allez la deuxième ils font ils font non peut-être pas là dessus sur ces boys allez ça ça fait le taf alors les tireurs ils sont où ils avoinent par là est-ce qu'on a un petit tas d'ennemis là parfait on voit ça là dessus alors sur la gauche les déchus sont en galère ça me dérange pas outre mesure les chamans sont dans le caca ils fuient il y en a un qui va bientôt mourir elle a bientôt plus de cavalerie là l'idole donc elle va se pointer ça c'est plutôt une bonne idée balance là dessus toi merci booste ça booste ça et pète des fions aïe 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 barrez-vous barrez-vous ils ont pris un obus allez 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 ok ok vous vous repliez vous ne participez plus à la bataille ta garde infernelle vient de prendre une bombe sur la face j'ai vu ouais mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse un moment l'occultis il a pris cher aussi elle fait mal hein l'idole arrive au corps à corps ouais elle a plus de ok on se regroupe les gars ok elle poursuit le chevalier pourri seul ok allez chercher ça tu recules par contre aïe 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 il y a du monde à l'enrière encore l'autre chaman est où aïe il s'est barré il s'est barré ouais mais c'est c'est coché un affaiblé l'idol de toute façon ok là reste quelques trolls de pierre qui sont en train de se faire dépouiller c'est bon c'est géré mais il reste plus que l'idol il reste plus que l'idol parfait je te propose de faire tirer t le reste de tes munitions ouais je les fais venir en courant tu veux l'occuper un peu fait toi plaise est ce que tu as une régen ou pas encore non dans dix secondes tu pourras viser les chevaliers pourristeux si tu vas si tu vas au centre des troupes là tant qu'à faire comme ça se répand je le balance sur tout le monde on arrive du coup ils ont poutré mon hôtel quand même donc on n'a plus cette régen là on est bonjour je mets les les tireurs en position ils vont arriver pile à temps pour avoiner alors on va sortir de la ligne de tir quand même merci pour les soins les dégâts sont notables quand même ouais et puis là ils ont avec la vitesse qu'il a en plus on peut le ralentir encore si on veut des fois qu'il aille trop vite et oui coup d'épée je m'en vais je m'en vais est ce qu'il a le temps de te taper même pas ça il va falloir jouer comme ça non regarde on va lui balancer un petit truc comme ça c'est tellement dommage je savais pas moi non mais je te raconte je te l'ai pas dit tu me l'as dit j'étais déjà en train de me faire taper dessus oui mais t'as pas fait si mal ça va c'est surtout parce que tant que tant que je l'embête avec avec le seigneur elle bouge pas quoi d'accord elle a applaudi des mains devant tes troupes je sais pas pourquoi non c'était une attaque c'est vrai je suis censé gagner contre elle maintenant ah mais oui maintenant c'est vrai que j'ai ça moi je pense qu'on la défonce pour trouver avec tous les tous les objets là qui booste les dégâts qui booste tout je vais enlever de l'armure à plus que 60 d'armure j'avoue ça fait plaise moi je peux lui enlever de la défense en mêlée mais pas d'armure c'est vrai qu'elle est tu moins 30 d'armure non non moi je disais je peux pas allez c'est le haru c'est le haru wow ah non ça c'est pas nous vas-y on enlève de la défense en mêlée toi aussi charge oh la fessée observez comme le démon s'effondre tiens mange couriture démoniaque nous sommes les seuls à de mériter ce nom non mais nous on n'est pas des démons on est des gens sympathiques ouais bon on a eu des pertes mais de toute façon je voulais renouveler les troupes donc ça tombe bien à la fin on a eu des pertes ça va encore on a perdu l'hôtel et les nurglings quoi d'accord ça va 342 pour les chars quoi putain ça pique les déchus qu'ont fait le taf même s'ils ont fait crever les maraudeurs aussi je voulais remplacer les maraudeurs par des élus de nurgle ou un truc du style mais ils ont quand même plutôt fait le taf ben après ça dépend aussi ce qu'ils ont affronté s'ils ont affronté des gobelins non je les avais envoyé contre les boys ce qui est chiant c'est ton hôtel ouais ce que dommage c'est l'hôtel ouais mais bon pas hyper grave dans l'absolu du coup on voit la cavalerie qui a pris des obus de l'idole c'est celle où il reste 17 bonhommes revenu provenant des pièges de colonie 20% et rang recrutement plus 2 pour tous les chefs pas mal il est devenu engagé alors du coup ça me donne droit à quoi donc maintenant je vais pouvoir restaurer immédiatement reconstituer immédiatement le les armées où il est ça c'est quand même cool et on va pouvoir recruter trois gardes infernaux et deux mortiers tremblé froid c'est bon ça ou pas un mortier tremblé froid c'est très fort on va en prendre aux amis et ça a tendance à faire des trous dans les unités jusqu'à ce que tu fais ça tant qu'à faire ça suffit du coup recruter des chefs on en prend un là et on va prendre un petit rôle de butin et pourquoi ça coûte 1520 quand tu recrutes toi que normal 2000 à d'accord en fait c'est cette urcaine qui a vraiment des méga bonus de très bien temps pour moi j'ai bien envie de prendre un déchu de plus parce qu'ils sont quand même assez vénère pourquoi je peux pas plus parce que je suis à 19 je suis à 19 je suis à 19 du coup on va plutôt prendre de la cave voilà un peu de cave à la place des chiens c'est une bonne idée en plus on a une bannière bannière des feux de l'enfer et un mutant de nurgle qui fait quoi relation diplomatique avec les gens de nurgle pourquoi bon j'ai envie de te dire on arrive sur la dernière ville de costaltine est ce que quand staltine va pouvoir disparaître c'est comment je débarque massacré tant tous mes mecs ils ont des niveaux à prendre quoi ok ah ouais occupons nous de ça ça c'est bien ça alors toi difficile à atteindre pour épaisse tout ça on avait pris on n'a pas pris ça 12% de dégâts pour la cavalerie et les chars je pense que tu tu prends en emporté cavalerie quand tu combats avec 12% quoi là on est au max qu'est ce qu'on a la porte de norgueul aller on suis pas trop servi mais ça peut servir quand même d'invoquer des trucs j'ai que 16 colonies allez go je suis raisonnable toi tu prends ça et ça me donne quoi la victoire courte chrome qu'est ce que tu as de beau dans ta vie il semble ah oui quand même après tu as débloqué la victoire courte déjà non non je peux la débloquer il me faut juste 35 colonies je lisais les bonus 32 magie par tour dans toutes les armées sympathique et la victoire longue la victoire longue rend du seigneur recruté plus 10 dans toutes les provinces ouais bah après ça c'est classique mais c'est c'est histoire c'est pas chier à monter tes trucs au niveau 10 quand tu es arrivé à la victoire longue quoi c'est ça bah moi avec l'empire quand j'avais fait ma campagne avec carl france au début total war warhammer 3 il me semble qu'à la fin les capitaines de l'empire quand je l'ai recruté aldorff ils arrivaient niveau 19 ou 20 ouais bah c'est devenu ce que j'avais avec tous tes bonus ouais c'est de faire ça c'est bien ah bah c'est sûr que c'est la balle la campagne naine que je viens de terminer les maîtres des runes là les seniors maîtres des runes ils arrivaient niveau 15 bon alors ici on prend un petit mortier tremblé froid quand même qu'il faut refaire la ligne qu'est ce qu'on a pour faire la ligne alors il nous faut un hôtel ça il n'y a pas le choix est ce qu'on peut pas accélérer un truc là ça me fait chier d'attendre oui ils en sont nos machins 100 pour précipiter le cycle il n'a pas beaucoup de tiens mais celle là elle peut faire très très mal deux gardes du tsar là on a quoi troll de bill enfants de leur gueule oui ça c'est pas trop un problème du coup vient là toi maintenant tu peux recruter des trucs peut-être c'est au prochain tour ah c'est au prochain tour fait chier ok régiment de renom rien qui m'intéresse et là du coup est ce qu'on se permet un petit recrutement à je peux plus recruter à 6 sont là les enfants de leur gueule je prends un petit enfant de leur gueule chez toi le temps que t'as murkane se repose un peu il ya tellement pris cher qu'il faut plusieurs tours pour eux de renouveler ses unités quoi est ce qu'on irait pas prendre mal fausse voici ça appartient à des gens qu'on n'aime pas ouais la cour de givre c'est des gens qui ont un coeur qui bat ça ça correspond à la définition c'est ça ok on a qui sait qu'on a débattu c'est marrant elle s'est mis elle s'est mis dans un bâtiment dans un bâtiment rouge le poil c'est rouge mal fausse et s'est mise dans un bâtiment à elle a oui tu veux dire en termes de bah oui mais très souvent qu'elle aille le prendre ouais bah trop team heures facilement je serais curieux de faire une partie avec trottes pour voir à quel point c'est difficile après tu vois typiquement notre partie avec gael den elle a pris mal fausse mais trottes a réussi à survivre en allant manger costal kiné du coup il est en train de revenir il est en train de revenir là d'accord mais c'est pareil c'est et les bronnes généralement lia elle sait pas la jouer et elle meurt très vite et en vrai son départ est pas si difficile que ça alors infernal ça fait quoi elle peut être restaurée grâce à la capacité reforger de l'artisan démoniaque ok donc ça on frappe pas c'est sûr la perforation d'armure qui met moins 30% de vitesse c'est bien ça non parce qu'ils vont pas ils vont pas trop aimer l'idée bon les nord gling ils ont survécu là faudrait qu'on s'en débarrasse à un moment ça fera un peu plus de place dans la train armée par contre c'est un vrai problème sa reconstitution à lui ok à chrome 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 enfin que j'aille chercher ça un temps il a de la magie maintenant mais pas assez est ce qu'il se bat sans pantalon et bah écoute on avait regardé il me semble qu'il avait un petit slip la dernière fois ouais mais un slip c'est pas un pantalon non c'est pas un pantalon on est tout à fait d'accord préférence musicale qui parlera à très peu de gens ouais 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 c'est pas ouf tout ça qu'est ce qu'on a ici ouais ouais béni par nurgle relation diplomatique plus 15 comment te dire que je m'en fous du coup on va aller voir qu'est ce qu'il y a ici ça c'est p1 ça c'est pas mal et métastases ouais l'entretien en recrutement grande porte de nergueul 1 pour les cultistes attendent que c'est pas ça que je vais lancer mais c'est pas grave ils de ce côté là on a quoi venez voir grand père 15 infections lorsque la peste se propage aux régions et aux troupes possédés et ajoute un symptôme béni supplémentaire ça c'est bien par contre ouais tout ce qui est les portes grandes portes et tout il faut les il faut les prendre ouais ouais mais là c'est genre c'est la technologie il faut 31 tours pour aller chercher ah oui c'est pour que les les cultistes en garnison et la grande porte de nergueul ah oui d'accord donc c'est pas tout de suite quoi ah mais ça c'est bien ça je pense qu'on va chercher la glorieuse pourriture les chercher ça c'est quoi c'est une tech ouais c'est une tech dans les militaires c'est en bas à droite dégâts directs 62 125 durée de la propagation 30 mètres portée de la unité ennemie jusqu'à jusqu'à 5 et bah ça fait des dégâts aux combattants bah écoute j'ai pas ça moi t'as dit que c'était où militaire c'est quoi qui est autour excroissance charnue surmonter la résistance et bah j'ai pas les mêmes tech ah ouais en bas à droite j'ai à droite j'ai collecte de spécimens qui mène vers griffes contaminées qui mène vers excroissance charnue qui mène vers croûte oculaire a ainsi route oculaire donne la capacité d'armée glorieuse pourriture c'est ça ah oui voilà oui c'est ça oui du coup bah ouais mais je l'avais pas fait parce qu'il faut aller chercher des techs qui améliorent des unités où je m'en fous un peu moi quoi que ça améliore la cavalerie c'est un tient rayon et chercher ça c'est parti en avant allez allez et on est bon tour bon est ce qu'on va est ce qu'on va tuer costaltine ce tour si je pense pas je pense que j'ai pas la portée d'aller lui casser la par contre j'ai deux armées de la cour de gifles qui arrivent ben non on n'a plus de guerre en cours on va pouvoir établir tu peux venir nous aider alors c'est un peu loin pierre qu'un au milieu qui fait chier je pourrais combattre arc-a-ron éventuellement ah non arc-a-ron c'est un copain mais faut que j'ai gentil à savoir tu passes par tu passes par les nains du chaos tu casses les nains du chaos alors dans un élan de voracité votre nurgling préféré se gorge à votre puy pendant bien trop longtemps à la 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 c'est ezard une éclairc à ça quoi son petit corps gonfle étant hélas incapable de contenir toute cette bille il éclate recouvrant un disciple qui se tenait à la de souillures corrosives alors je peux décrasser le champion ou alors je peux laisser l'invasion se répandre et gagne contagion vivante bah oui carrément ces infâmes fluides gastriques et bouillonneront et brûleront à jamais votre loyal disciple répondra une traînée infectieuse partout où il ira c'est parfait quoi craint hymne de la déchéance je vais pas le prendre un coup de recrutement moins 50 pour les grands immondes c'est pas trop dans bah c'est pas le genre de truc que tu recrutes toi les grands immondes bah je peux pas recruter pour le moment donc ah oui prendre un truc qui va durer trois tours pour que j'ai 50% ou un héros ça dure trois tours d'accord ok autant prendre le héros par contre lui il compte pas comme ah oui on avait un accès militaire avec lui je me disais pourquoi je peux pas lui dire de me casser de chez moi mais c'est parce que j'ai un accès militaire et impact j'avais oublié c'était un gentil bon bah vous savez quoi on va utiliser le truc pour régénérer l'armée intégralement parce que c'est vraiment trop long juste pour voir donc j'active ce truc là il faut 10 tours de cooldown et elle est régénéré à 100% j'avoue c'est c'est quand même abusé du coup on peut pénétrer sur les territoires de gré sus gré sus il a une ville avec des murs ah ouais c'est particulier ça va être compliqué ça ah bah non il y a plus d'armée à miracleville oh il y a elman gorst ici qu'est ce que tu fais toi notre beau dans ta vie t'es en guerre contre les vrôleurs de leur gueule et contre gré sus dans d'or très bien ah oui c'est vrai que nous on a encore une guerre en cours c'est contre le le qui se lève qui avait tenté une percée mais il est arrêté par les montagnes donc je suis pas trop inquiet au revoir la grande auteur d'orthodoxie j'ai vu c'est bien jouer est ce tu s'y résiste on dirait un ouais ouais jusqu'à ce que dans son fort des rangs il se tient on aura peut-être le temps d'arriver pour lui sauver les miches à c'est la couronne de némésis le truc qu'on voit briller au dessus de là au dessus de chez lui la zazelle ouais j'ai pas la vue un machin vert qui vole ouais c'est la couronne de némésis va lui prendre comme je te connais qui nous non c'est pas top top enfin ça dépend ce que tu veux en faire mais c'est ça c'est on est où sur la corruption de nos règles on est à fond qu'est ce qui pourrait être sympa ça ça peut être passer très c'est très fort mais c'est un peu comme l'épée de kane c'est très fort mais disons que tu intérêts d'être sûr de ce que tu fais quoi oui après on est là quoi il sait ça on va augmenter la propagation et on va ça donne quand même sacré malus c'est des malus de diplomatie de base je crois ouais mais c'est moins 80 je crois au moins 100 avec la couronne de némésis on va pas construire ici parce qu'il peut venir le chercher et s'il vient il aura trois cinq gardes du tsar donc ça peut ça peut piquer ça peut piquer très fort alors toi qu'est ce qu'on va te mettre un petit bonus entretien moins 15 pourquoi pas un peu de reconstitution un peu de réserve de magie allez c'est parti on envoie de peste sur nos ennemis enfin sur nous en l'occurrence mais ensuite sur nos ennemis donc ici on a dit qu'il fallait un tour avant de pouvoir invoquer ce qu'on a envie d'invoquer donc on attend avec impatience qu'attends-tu bas de pouvoir que mon bâtiment cyclique la passe au niveau d'après pour invoquer les choses de type de type rose genre tu attaques quoi et de l'affaire non mais t'as attaqué alors qu'elle perdait c'est vrai non 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 il gagnait tu veux en accès militaire toi non c'était une ville que je viens de prendre et à l'attaque avec une armée que de la garde du tsar à l'attacé d'accord ok ah non il a repris la ville oui je crois que tu avais une armée dedans non non il l'a attaqué mais il l'a pas prise il a juste passé à travers je suis complètement con mais bon ouais ça peut s'entendre en rien arca on qui flippe et qui s'en va bourre caon bou bon après il a deux armes et qui se lève là alors la paix se répand par là mais pas par là bon tristement on veut évolue telle un pokémon mais ils sont où mes troupes j'ai un pokémon j'ai évolué voilà tristement on va évoluer en grand immonde exalté vas-y là c'est le prochain en fait qu'on voit ici putain j'avais pas compris ah voilà un petit élu de norgueule et un guéril de chaos de norgueule pour tenir maligne ce serait bien ça parfait qu'est ce qu'on se prend d'autre on va avoir des trolls non ils sont où mes ogres attendez je vais juste prendre un comme ça où sont mes ogres mes ogres c'est toi les ogres non c'est toi les ogres je me balade avec ma cloche on est où là ah putain on est hyper loin on est hyper loin mais cela dit je pourrais en avoir quand même là donc on va précipiter ça allez hop 150 infections à la faute et Malfoss s'est récupéré en 2 et ah j'ai pas assez j'ai pas assez je peux pas voir mes ogres déception quoi ah c'est fort comme je viens de choper un truc assez fort là avec Epidemius un bonus tu veux dire ouais plus 5 de croissance dans toutes les provinces c'est assez fort dans toutes les provinces j'avoue ouais ça et les villes qui et les villes qui prendra auront un de surplus de population de base en plus arc et on je crois que tu vas prendre cher ok il faut qu'on fasse des raids donc on va faire des raids et après on va combattre les ogres à l'attaque éclair est ce que alors attend j'avais d'autres trucs là le coup près noir c'était quoi qu'est ce que ça dit ah oui ça dit qu'on est censé se faire défoncer les fesses intéressant on va y aller je peux aller chercher prague et qui se lève elles sont pas bien défendues non 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 parce qu'en fait elles sont pas bien défendues irene grade qui a pas de défense non plus oh 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 l'argent l'argent va couler à flot est ce que tu as des problèmes d'argent toi non j'en ai plus c'est terminé tout ça c'était il ya longtemps alors seigneur en garnison non déplacé tamurkane tu ne t'es pas déplacé tu vas te déplacer jusqu'ici regardez comme il est moche et ça qui est moche mon grand immonde qui se balade avec sa cloche le mec qui me fait oui le grand immonde j'en aurais pas de façon bah non mais je n'ai pas recruté c'était gratuit c'est mon monseigneur qui a dit j'évolvais il a évolué je reconnais le triste morve seigneur du vomi c'est ça bon du coup c'est le moment de faire une paix avec prague moi 359 quoi il a pas envie il veut il veut souffrir un peu plus encore c'est ça moi je suis à moins 384 je peux faire un pack de non agression non franchement la reconstitution limite je m'en fous je vais faire un deuxième arrêt ici on va commencer à arrêter un peu la tronche de l'autre là c'est le jour où rictus y va m'attaquer il est très loin que bon voyage en plus notre temps public monte ça fait plaise parce que je pourrais pas faire un petit truc qui booste la croissance il me reste pas beaucoup petite peste qui vous croissance à devoir faire de l'attaque éclair sur une des deux armées attaquer la deuxième avec nos deux armées donc la petite l'attaque éclair et la grosse les deux armées dessus c'est nul c'est nul ces trucs c'est tout nul on ne veut pas faire de peste tu vas pas faire de peste non je voulais voir si je pouvais lancer une petite peste sympa pour un peu de croissance sur ma capitale mais c'est vraiment pas le coup si on va s'approcher pour essayer de répandre la peste et ben voilà on avance on avance sur nos objectifs c'est à dire mon objectif à moi c'est talabheim ou la vache il a fait le taf le scaven dans le coin ça nous sommes là plus que quelques villes en gros dans cinq villes je peux être à talabheim et ton objectif de victoire talabheim objectif de victoire longue talabheim ah pas mal plus à voir les 80 et des villes là oh ça avance ça avance les petits les petits zigotos le clan rictus il a un pack de non l'agression oui mais on a proposé en juillet oui bon oui va pas m'attaquer enfin je veux dire je suis à 13 milliards de kilomètres de chez lui ça fait des sous puis c'est clair que je compte pas l'attaqué tout de suite de toute façon à mes trogues qui a survécu avec une seule colonie parce que j'ai attaqué qui se lève et donc je vais sauver les fesses il va venir te faire chier là par contre il risque de mourir quand même alors là la peste se répand par là très bien le monde du jardinier temps de moins en temps de cycle moins un pour les bâtiments militaires avancés et ben écoutez parfait il n'y en a pas dans cette province ça tombe bien est ce que ça passe je vais refaire un truc comme ça parce que ça m'emmerde que ce soit aussi long bon et ça oui j'ai l'impression tu tombes des trucs au revoir d'ailleurs il va falloir qu'on arrête l'épisode d'ailleurs et non et si non tu veux absolument le terminer avec elle bah écoute je viens de tuer deux et je viens de tuer deux armées de voilà deux qui se lèvent c'était en fait la première il avait une toute petite armée et en gros la petite armée je l'ai attaqué avec épidémius en attaque éclair comme ça il pouvait pas fuir et l'autre armée je l'attaqué avec mon autre seigneur triste morgue qui avait qui avait la distance c'est vel je suis assez content oui je suis d'accord et ben écoute je te propose que tu fasses la petite outreau ouais attend je passe juste mes niveaux et je te fais tout de suite j'en serai l'assaut sur les les ogres la prochaine fois moi ah oui la porte de nergueul ça y est ça y est mais voilà nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous aura plus n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires nous aimons vous lire et vous répondre on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pendant les aventures allez bye bye ciao ciao tout le monde ous-titrage ST' 501